C'est Koukounounou, voilà, on me précise bien entendu. Nous avons C'est Koukounounou en direct. Monsieur Kounounou, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'éditeurs. Voilà, bienvenue dans Mirador encore aujourd'hui. Voilà, le dialogue a été lancé hier. Première question, Yami. Alors, Kounounou, vous n'êtes pas là, mais vous avez certainement suivi l'ouverture de ce cadre de dialogue politique hier et tous les discours. Quelle lecture vous en faites ? Yami, vous me permettrez tout d'abord, avant que je me prête à cette question, vous prouvez une petite parenthèse d'encouragement, de félicitations, mais aussi d'appel à beaucoup plus d'abnégation et de persévérance pour le grand frère Akumba, qui fait montre dans son domaine d'investigation afin d'éclairer, informer et éduquer le peuple de Guinée à la gouvernance beaucoup plus participative. Il est serein, comme Dindian. Tout simplement, de tenir bon et de savoir que les Guinéens qui sont positifs et qui veulent que ce pays la chance sont très fiers de lui et de ne céder en pleine tentation à ce pays. Je m'en vais à répondre à votre question concernant ce prétendu dialogue qui s'est ouvert hier. À notre niveau, nous ne pouvons que qualifier cette rencontre d'un banquier d'un festin, d'entités et de partenaires qui n'ont aucune revendication avec la conduite de la transition et qui estiment que la transition est parfaitement bien gérée et que tout se passe dans les conditions les meilleures. Je pense bien qu'ils apprécient même la conduite de cette transition beaucoup plus même que les adeptes du CNRD. Quand vous parlez de partenaires là, est-ce que vous parlez du G5, y compris les États-Unis, l'Union européenne, tous les autres et même le médiateur de la CEDAO ? C'est à eux que vous vous adressez directement là ? Écoutez, je parle ici des chefs koutumiers, des chefs religieux. Les entités comme le G5, comme le médiateur, comme vous le savez, ils ont qualité d'observateurs. Ils sont équidistants des querelles et des conflits internes que nous avons. Donc, nous estimons que chaque entité va rester dans son rôle régalien. Bien. Kounduno, on a suivi hier le Premier ministre dans son discours, qui appelle les acteurs politiques, la société civile qui n'ont pas encore rejoint ce cadre de dialogue, aient participé, des concertations sont en cours. Est-ce qu'on espère que le FNDC politique, donc qui est membre de l'inter-coalition, va rejoindre ce cadre de dialogue si notamment vos préoccupations sont prises en compte ? Écoutez, je vous ai suivi hier, M. Bassicou, il suffit d'être de très bonne foi qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui, dans un climat, dans un environnement de manque de confiance criat entre la gente et la classe politique et la société civile, que ce dialogue soit conduit par ceux qui gèrent le pays. Parce qu'il faudrait que vous, aujourd'hui, en tant que médias, que vous ayez le courage de vous poser une question essentielle. qui sera responsable ou qui sera garant de l'application de ce qui va résulter de ce préstandu dialogue ? Aujourd'hui, on n'a ni de personnalité morale, ni religieux, ni coutumier en Guinée qui puisse tenir tête à toutes les entités dans le cadre du respect des principes et des engagements. Il n'y en a pas. Donc il ne faudrait pas qu'on se leur la fasse. Donc en clair... Cette rencontre, M. Bassicou, écoutez, cette rencontre, M. Bassicou, à l'image d'un forum de plus de 200 participants, ça joue même au ridicule, de façon objective, ça joue au ridicule. Bien. À la mesure que ceux qui ont des revendications ne sont même pas de plus de 10 entités. Donc plus de 15 à 20 personnes peuvent se retrouver dans une chambre et s'entendre sur l'essentiel s'il y a de la bonne foi. Donc en clair, il ne faut pas compter sur la participation du FNDC pour parler inter-guinéen. Vous ne verrez aucun acteur sérieux, aucun acteur fidèle à ses convictions et à son idéal à ce forum. Oui, Mohamed Kaba. Alors, c'est vous Konoro. Je ne vous ai pas entendu souhaiter le juge anniversaire à Bokadjalo. Il a peut-être fait un offre. Bokadjalo, c'est mon grand frère. C'est quelqu'un qui a participé à mon taxation et je l'ai fait déjà. Donc, il vous le dira. Voilà, maintenant je pose la question. Je voudrais vous faire réagir au propos de M. Baouri, président de l'UDR. Je cite, « C'est regrettable que ces coalitions aient décidé de boycotter le cadre du dialogue. Mais je dois leur dire qu'ils ont commis une faute politique majeure. Ils vont se retrouver en marge de la dynamique de l'histoire de la Guinée. Et malheureusement, en agissant ainsi, ils mettent en avant des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. » Qu'en dites-vous ? « Honnêtement, je n'ai pas de commentaire. Parce que ces genres de propos, je pense bien, ne s'adressent pas objectivement à nous. Ce qui est évident, M. Kaba, n'oubliez pas que le 5 septembre 2021, il y a eu un braquage à Cerro Touréa. Donc, persister dans un boulevard interdit, rien n'interdit aussi qu'il y ait un autre braquage. » « Vous avez un plan B ? » « Mais, il n'y a aucunement pas de plan B. Je vous rappelle tout simplement que le 5 septembre 2021, il y a eu un braquage à Cerro Touréa. Quelqu'un a été révé de son sommeil. Est-ce que ce qui a été fait était légal ou illégal ? Donc, rien n'interdit qu'il y ait un autre braquage là. » C'est-à-dire, c'est trop subliminal, votre message. Toujours est-il que chacun, en tout cas dans la grande partie au début de tout ça, a donné une sorte de, si vous voulez, de blanc-seing à ce qui s'est passé parce qu'on trouvait cela légitime. Mais bref, pour terminer une fois encore, pour terminer, je vous mets un peu face à, je l'ai dit tantôt, à cette expression qui réveille un peu l'humilité dans le discours du Premier ministre qui dit « Quoi qu'il arrive, les portes restent ouvertes à vous qui n'êtes pas là. » Et puis, les États-Unis, par exemple, entre autres membres des partenaires internationaux qui exhortent ceux qui ne sont pas là à rejoindre. Je rappelle le cas de dialogue censé prendre fin le 15 décembre. Qu'est-ce que vous dites de ces deux interpellations, en quelques mots ? Écoutez, sur l'interpellation faite par le diplomate américain, je pense qu'il est dans son rôle, il ne peut qu'encourager, exhorter. Et ça, c'est des bons offices que tous les diplomates mènent en longueur de journée. À ce qui concerne le Premier ministre-chef de gouvernement, je pense qu'ils ne verront aucun acteur sérieux sans la satisfaction d'un certain nombre de revendications et aspirations légitimes. Merci beaucoup, Sekou Kondouno, pour cette disponibilité. La quintessence de votre position est connue. Les jours à venir et les semaines à venir, nous édifierons sur les positions des uns et des autres, l'évolution du dialogue et des relations tendues entre le CNRD et ses acteurs sociaux qui sont le FNDC et d'autres partis politiques. Sous-titrage ST' 501